Bonjour chers élèves, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler de gravitation. Nous sommes toujours dans la partie 1 l'univers et dans le chapitre 3 le système solaire et après avoir parlé de relativité d'ouvrement, nous allons aujourd'hui parler de gravitation. Pour parler de gravitation, on doit tout d'abord s'interroger sur l'interaction qu'il peut y avoir entre deux corps massiques, qu'on appelle aussi interaction gravitationnelle. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui pas de fond vert, je ne suis pas sur les vidéos, j'ai donc demandé à un assistant de venir m'aider, il s'appelle Albert, je vous le présente, et comme il est d'accord, il va pouvoir nous aider à faire ce cours du jour. On peut se poser la question, et Albert va nous présenter une situation, pourquoi est-ce que les satellites tournent autour de la Terre, ou encore pourquoi parfois, est-ce qu'ils ne tournent plus autour de la Terre, et ils peuvent notamment s'écraser. Mais il y a une des raisons qui peut expliquer cela, et le fait qu'il y ait cette gravitation et cette force gravitationnelle. En réalité, la Terre exerce une force gravitationnelle, comme tous les objets massiques, qui a cette forme-là. Cette formule est à apprendre, et elle est très importante, surtout il faut la comprendre. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs termes, où il faut connaître les unités à chaque fois. La force en elle-même est donnée ici, on dit bien la force qu'exerce un objet A sur un objet B, ça veut dire que c'est bien B qui subit. Elle est en fonction de la constante gravitationnelle, de la masse des deux objets, et de la distance qui les sépare. Donc plus les objets vont être massiques, plus leur masse va être importante, plus cette force va être importante, et plus les objets vont être proches, plus cette force sera importante aussi. Allons un petit peu plus loin maintenant, en parlant de pesanteur. La pesanteur va être l'interaction gravitationnelle qui sera liée à la Terre. Elle peut nous permettre de comprendre pourquoi ce pauvre chat, même s'il veut essayer de s'envoler et qu'il se prend pour Superman, tombe quand même par Terre. Pour cela, il faut estimer la force gravitationnelle exercée par la Terre sur un objet quelconque, à sa surface. Si on observe bien cette expression, qui est écrite à partir de la formule vue précédemment, on peut voir que la force exercée par la Terre sur un objet s'exprime en fonction de la masse de la Terre, de la masse de l'objet M, et du rayon de la Terre, G étant la constante gravitationnelle. Observons maintenant dans cette expression ce qui est constant. Dans un premier temps, G, la constante gravitationnelle, par définition, est constante. Quel que soit l'endroit où on se place sur Terre, la masse de la Terre, elle aussi, est constante. Et dans une première approximation, le rayon de la Terre, lui aussi, sera constant, peu importe où on se trouve. Si on regroupe maintenant tous les termes qui sont constants dans un même ensemble, sous une même lettre, qu'on va appeler petit g, on va retrouver quelque chose, et notre assistant Albert va nous applaudir pour ça, que vous avez vu l'année dernière, c'est-à-dire la formule du poids. Le poids étant, par définition, la force exercée par une planète sur un objet à sa surface. Et ce qui était caché dans ce petit g que l'on utilisait l'année dernière, c'est tout simplement les paramètres correspondant à la planète qui exerce le poids. Donc il y aura un poids lunaire, un poids martien, un poids terrien, bref, un poids qui peut être défini pour chaque astre. Attention maintenant à ne pas confondre poids et masse, et petit g, l'accélération de la pesanteur ou l'intensité de la pesanteur, et le grand g, qui est l'interaction, qui est la constante gravitationnelle. Le petit g, lui, aura deux unités, le mètre seconde moins deux, qui est équivalent à une accélération, ou encore, si on reprend la formule du poids, le newton par kilogramme. Le cours du jour est terminé, il était assez court, mais en même temps la formule de la force de gravitation est très importante à connaître et à maîtriser. Si comme notre ami Albert, vous voyez la vie en bleu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo ou à vous abonner. Évidemment, gardez les pieds sur Terre et évitez de vous faire satelliser à la suite de ce cours. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501